Donc aujourd'hui nous recevons Lucas Lenné de l'Université de Bordeaux qui nous parle de ses recherches sur Keynes et d'un point de vue un peu hétérodoxe sur Keynes, si j'ai bien compris, parce que vous essayez de montrer qu'il a toute une réflexion sur la gestion d'incertitude, au niveau qu'on n'a pas vraiment d'habitude de lui articuler. Voilà, donc bien sûr, merci pour cette présentation, je vous remercie pour votre indignation et pour les perspectives à me disposer. Alors juste une petite précision, on est une petite précision académique, en fait je suis disant, moi j'ai perdu bien, c'était Paris 13, même si j'ai eu le porto. Bon, d'accord, ok. Bon voilà, c'est juste une petite petite affaire d'un petit état de la crotte. Donc le thème de mon exposé, en fait, c'est de vous inviter à une tendative dévasion. Et en fait, cette tendative dévasion est rendue aussi par M. Jean Lasseck, donc je tiens à remercier de l'inviter pour cette tendative dévasion. Un échec éventuel ne serait imputé qu'à mes propres insuffisances par la salle de M. Lasseck, en merci. Alors si je vous parle de prison, de tendative dévasion, c'est que le prophète contreprison est mentale. Elle est celle de la théorie hégémonique de la décision, qui assimile la rationalité à l'usage inconscient des probabilités, notamment médiane. De même que nous serons capables d'effectuer une multitude d'opérations syntaxiques très complexes, automatiquement, hors de manipulation consciente, de même que nous serons capables d'effectuer une multitude d'opérations non probabilistes, de manière tout aussi automatique et inconsciente. Donc pour scier les barreaux et creuser un tunnel, nous nous virons un individu louche, dont la postérité a retenu qu'il était économiste, alors que lui se prétend philosophe. Je ne sais si nous réussirons notre entreprise, à tout le moins, je vous présenterai le plan échappaudé par notre guide du jour. Donc on ne sait très peu, Keynes est venu à l'économie par la philosophie. Il a débuté sa carrière académique par une tête dans ses disciplines, qui l'a ensuite retravaillée pendant dix ans pour en tirer un ouvrage, salué à la fois par Bertrand Russell et Amy Correll, « A Three Things on Probability ». Sa réflexion porte sur le raisonnement d'incertitude. Elle consiste en une investigation philosophique sur les conditions de vérité du raisonnement probabiliste, et de manière plus générale, de la notion. C'est toute l'œuvre économique de Keynes qui porte l'empreinte d'une incertitude pleine, qu'elle ne peut être assujettie par les probabilités. L'existence de la monnaie en découle, et le plus gros des fluctuations économiques en est la conséquence plus ou moins limite. C'est pourquoi... Je vais vous présenter l'analyse de Keynes en leur donnant autour de ces quatre axes les limites du raisonnement probabiliste, sa théorie de l'induction analogique qui fournit la base de nos anticipations, lesquelles trois font appel aux conventions et aux émotions, dont quatre, je vous montrerai la centralité en économie. Au cours de mon exposé, je me retournerai à quelques allers-retours entre l'analyse keynesienne et certains points précis des débats scientifiques de l'œuvre, car s'il s'avère que les thèses de Keynes philosophes sont relativement lumineux en économie, elles continuent d'inspirer d'autres disciplines, et peuvent peut-être rincer des éclairages aussi. Enfin, je ne saurais m'exonérer de quelques homogémiens d'excuses, tant les nécessités de l'oral ne conduisent à une simplification, il y a des gros parlementoires, qu'un échange ultérieur permettra, je l'espère, de l'économie. Donc ne tirez pas sur l'économiste. Donc pour ce qui est des limites du réseau de probabilistes, au préalable, il convient de reprendre une distinction canonique. Soit les probabilités sont un objet de connaissance, soit elles sont une forme de connaissance. Dans un cas, elles mesurent la possibilité des choses, dans l'autre, elles mesurent la reconnaissance sur ces choses. On reprend la terminologie de la place. Dans un cas, donc, les probabilités sont de l'ordre de l'essence, ou aussi les appellera-t-on ontologiques. Dans l'autre cas, elles dériquent de l'interfection et de l'incomprétude de nos connaissances, aussi les nommera-t-on épiscloniques. Les deux conceptions ne sont pas exclusives l'une de l'autre, puisque l'on peut former des connaissances probabilistes au sujet de processus eux-mêmes probabilistes. Cela peut engager une conception spécifique d'un déterminisme. Ce n'est plus une probabilité de type classique, si A alors B, si A alors probabilité, B ou B. la présence des causes accroissant les chances d'apparition des conséquences. Donc, une cause n'est pas invariablement subie d'une conséquence, mais il peut y avoir, dans un certain nombre de cas, un accroissement des chances de l'apparition des conséquences. Par ailleurs, puisque nous nous intéressons à l'anticipation, il est bien évident que l'éventuelle nature ontologique des probabilités ne peut être établie que sur la base d'un certain savoir. L'utilisation de ce savoir qui, par définition, se rapporte au passé, engage nécessairement des hypothèses en structure. D'où la première hypothèse, on a créé la non-inpoïcité des processus sociaux, et par ce terme, il paraît être un petit peu effrayant, il s'en dit que le jargon est plus jargonnant, je vais en dire un petit peu plus. Selon Keynes, plus l'événement ou l'action qu'il s'agit d'anticipée est lointaine, plus l'incertitude qui l'entoure est radicale, c'est-à-dire moins elle se prête à une domestication par les probabilités. Ainsi, il y a une gradation des phénomènes la première combattibilité entre PC et Mac. Donc, une gradation des événements en fonction du degré auquel il se prête quelqu'un probabiliste, avec un extrême, le calcul du plus précis, et un autre, l'ignorance du récent. Donc, pour bien résumer le point du Keynes, je vais lire une longue citation, mais qui permet de bien mettre le droit sur ce que Keynes entend par l'incertitude radicale et sa gradation des phénomènes en fonction du degré auquel il se prête, quelqu'un de probabilité. Je le cite. « Par connaissance incertaine, je n'entends pas seulement distinguer ce que l'on considère comme certain de ce qui est seulement probable. Le jeu de l'envers n'est pas, en son sens, sujet d'incertitude, pas plus que ne l'est la perspective de voir tel titre d'emprunt de guerre tiré au sol. De la même manière, l'espérance de vie est seulement un peu incertaine. Les prévisions négérologiques elles-mêmes ne sont que modérément incertaines. Le sens que je donne, ce terme, c'est le qui le revêt. Lorsque l'on qualifie d'incertain la perspective d'une guerre européenne, le niveau du prix du cuivre ou du taux d'intérêt dans 20 ans, l'obsolescence d'une invention récente ou la classe des classes possédantes dans l'échelle sociale pendant les années 70. Combien de signes y a des gros ? Dans le texte que Keynes écrit en 1937, ça donne une idée un petit peu de ce qu'il entend par là. Les raisons de la temporalité se passent. Je reprends. Pour toutes ces questions, il n'existe aucune base scientifique sur laquelle construire le moindre calcul de probabilité. Simplement, on ne sait pas. De manière générale, trois ordres de considération font obstacle à l'usage de calcul probabiliste en situation d'incertitude radicale. Ces arguments envoient à la voie à la nature de l'univers et aux limites de l'entendement humain. La nature de l'univers, parce que dans ces domaines où il y aurait une incertitude radicale, le futur ne saurait être semblable au passé. En économie, une large partie des phénomènes sont uniques et non répétitifs. C'est d'ailleurs le sens tromine, termalodique, qui est en train de la source physique. Enfin, du coup, non-médrugie, non-médrugie, pour dire christianique et non-réalistique. La réalité est mouvement permanent. Les états de la nature, on soutient Keynes, identiques en chacune de l'art une présence, pourraient ne jamais se reproduire. Il y aurait ainsi une instabilité intrinsèque des phénomènes à l'intérieur. Je continue le citer Keynes. L'expérience constante nous enseigne que l'hypothèse selon laquelle l'état des affaires continue infiniment est le plus improbable. Les résultats effectifs par l'investissement au cours d'une période de plusieurs années concordent très rarement avec la prédiction initiale. Au fil du temps, les mutations sont nombreuses et conséquentes. Au contraire, les sciences naturales le matériau auquel on applique la méthode économique Keynes, c'est-à-dire on préfère parler de la méthode économique parce que la science économique est plus une façon de penser, un outil de pensée, une méthode qu'un corps de compulsion établi ou de technique. Sur quoi, il se poserait aujourd'hui la majorité de la profession. Je reprends le matériau auquel on applique la méthode économique et à bien des égards non homogène qu'en méta. Enfin, une citation. Dans ces domaines de compétences frappées au coin de l'incertitude radicale, la loi des grands nombres n'est d'aucune utilité pour fonder le moindre calcul car elle suppose, je sais, Keynes, toujours, que des causes constantes sont toujours à l'oeuvre qui s'affermissent dans le monde. Autrement, je suis un peu plus dans les citations. La probabilité de l'occurrence d'un événement où R est égale à priori à sa probabilité au N est égale C'est-à-dire une absurdité aux yeux de Keynes pour qui le futur n'est pas la simple répétition du passé, notamment dans cette chance du fait de l'action difficilement prévisible des horaires. Enfin, l'esprit humain ne serait pas capable d'appréhender l'ensemble des conséquences à long terme de ses décisions. Causes et conséquences sont trop enchevétrées. Les paramètres à prendre en compte sont trop nombreux. Notre savoir est trop limité. Les contingences possibles des Keynes sont trop nombreuses pour être couvertes par un nombre de fil d'expériences. Et un calcul exact est de ce fait hors de question. Quand bien même les causes seraient constantes, notre esprit auraient tendance à ne pas les prendre au portail ou à voir l'action de notre cause à l'arrivée d'une autre information. Ils ne réviseraient pas plus ces jugements à la lumière de la formule de Davis. Aujourd'hui, il est toute une foule d'expériences de laboratoires qui tentent d'établir que, dans l'écrasante majorité des cas, contrairement à ce qu'il dit la formule, après un succès, les individus révisent à la baisse leurs évaluations de succès, que ceux qui s'y soient au hasard ou à leur reconnaissance. De surcroît, les décisions humaines sont susceptibles d'engendrer de nombreuses distorsions. Dans une lettre par le Roy Herod, Keynes emploie une image frappante destinée à illustrer la différence entre les propriétés physiques du humain et les droits qui nous permettent d'utiliser. Je le signe ici. C'est comme si la chute de la pomme sur le sol dépendait de ses intentions, du fait qu'il paie la peine de tomber ou non, et que le sol souhaite que la robe tombe pas, et des robes de calcul quant à la distance, la séparant du centre de la Terre. Donc après avoir abordé cette première famille de raisons qui printent les limites de raisonnement en valise, sinon nous en ferons voir une deuxième qui entrait à la conception épistémique de ce que Keynes appelle les probabilités dans un sens très spécifique et qui s'envoie de lequel. Puisque dans son trétise en probabilitine, Keynes relevait le nom de raisonnement d'incertitude du nom très général. Le raisonnement d'incertitude, d'asosensu, du nom très général de probabilité, dans une exception ainsi beaucoup plus large qu'il y a un peu le sens utuel. Alors deux ombres du diable à un plein de sœurs à tout rage qui sont celles de ses maîtres avancées, si bien qu'il peut se concevoir comme un long dialogue avec Moore et Keynes. D'ailleurs, Keynes un capitaine de l'Union de l'Avertime et de l'Écosse dans l'inscrit du Midi de Chine pour lequel il découvrait la publie des admirations. Donc au premier, il emprunte l'idée que les probabilités épistémiques renvoient à des degrés de croyances rationnelles. Il se met en quelque sorte la mesure de la force des raisonnements non conclusifs en fonction du savoir à notre disposition. Ainsi, la rationalité quand il y a des questions ne relève pas de la vérité sous la centre d'une proposition mais de la validité des raisonnements donnés qui sont toujours relatifs à un ensemble de connaissances ou d'informations que cet ensemble soit vrai ou faux. De Dieu, il reprend le scepticisme d'où sa critique radicale de l'induction naïve de ceux qui se basent sur la fréquence constatée des événements pour en délivrer un calcul de probabilité. « Il n'y a aucune relation directe entre la vérité de notre proposition et sa probabilité » éclique Keynes. « Les probabilités commencent et finissent par des probabilités. » Keynes envisageait plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, ce que nous connaissons tous, c'est une probabilité numérique. Dans le cas de figure, les probabilités vagues susceptibles à s'encadrer par des chiffres. Du type, j'estime qu'il y a entre 40 et 60% de chances que cette proposition soit vraie. Que cet événement va se produire. Des probabilités vagues susceptibles de donner le jugement ordinaire que ce qu'on appelle le jugement des noces et des classements en fait. Tout simplement. Du type, je juge cette proposition moins probable que telle autre mais sans plus de précision. C'est-à-dire que le deuxième événement, l'un est moins probable ou plus probable que l'autre. Mais c'est vrai. Enfin, quatrième type de probabilité selon Keynes, des probabilités non numériques non comparables comme si les jugements empruntaient des chemins de pensée différents n'autorisant aucune comparaison seulement une logique illustrée par le schéma suivant empruntée. A quel sens ? J'utilise un peu à côté qui est ce schéma-ci. Je vais vous regarder un petit peu. Donc, à chaque fois qu'on voit un chemin, c'est un chemin français, une évaluation, ça renvoie une évaluation. Chaque point renvoie à une évaluation précise, manuellement, d'une proposition. il faut surtout se garder dans ce schéma quelque chose de précis avec des abscisses et des ordonnées. Il s'agit en quelque sorte d'une métaphore graphique qui est simplement destinée à illustrer une idée très intuitive qui est que pour que deux points soient comparables, admettons W et X, ils doivent se situer sur le même chemin. W n'est pas comparable à U car ils comprennent deux chemins différents. Donc, c'est juste qu'il faut en rester à ce niveau, pardon, de métaphore graphique. J'exerce un peu ma souplesse. Donc, on voit que, d'ailleurs, une émotion qui est importante qui émerge, c'est qu'il y a intransitivité. C'est-à-dire que du fait que W est comparé à X et comparé également à Y, on saurait en déduire que X peut être comparé à Y. Donc, on va comparer les estimations X et Y qui n'auraient pas vu qu'ils en parlent de nos chemins. Quoi que l'on puisse dire de telle proposition qui est plus ou moins probable, sans plus de précision, ou bien en enveloppant sa réflexion d'une série de raisonnements hypothétiques, cela ne fournit pas de base pour dire qu'elle n'entretient qu'elle confient de vraisemblance avec une autre proposition qui est de plus ou moins contraire. Donc, encore une fois, même si là, on serait tenté de dire 0 et 1, ce sont bien des lettres. On pourrait aimer, ce serait un peu défendre la pensée de Keynes que de voir les deux bornes du jugement populiste. 1,0 étant donné, 0% et 1,100%. Les informations dont nous disposons peuvent être ambiguës, contradictoires. Il n'est pas toujours possible de dire si tel élément on parle dans le sens de la conclusion très sensible ou non. Oui, il n'y a fonctionné d'avoir eu...